call of duty black ops 3 sur ps5 en 2021 ça donne quoi ça donne ce que vous avez sous les yeux je déconnerai vous l'aurez bien compris il ya quelques clips qui viennent de ps4 t'as capté mais le reste honnêtement les gars c'est du lourd salut à tous les amis c'est grony bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'aurais jamais cru refaire une vidéo sur black ops 3 pour être honnête avec vous mais je me dis les sensations me manquer tellement que mon dieu les gars quel bonheur quel plaisir ce jeu quel plaisir ce jeu les gars même les spécialistes qu'est ce qu'ils étaient bons et j'ai envie d'aborder justement aujourd'hui ce jeu qui fut pour ma part l'un des derniers codes à me donner des sensations de quand je joue j'oublie toute ma vie je suis un gosse tout ce qui compte c'est le jeu c'est les sensations c'est les fights et comment dire ça voilà c'est le fait de voler shroud tout ce qui bouge enchaîné elle a du gameplay on va dire que la m8 à 7 qui était tout simplement la m8 à 1 de bo2 de bo2 ils l'ont remise c'est bien avec le jetpack etc on va aborder tous ces sujets justement lorsque vous aurez les gars bien entendu c'est du gameplay divers et variés pourquoi divers et variés parce que j'ai toujours été comme ça sur les fps je déteste me reposer sur mes lauriers j'ai pu être non seulement joueur d'armes de corps à corps on appelle ça communément des knife heures en d'accord même si moi je suis pas spécialement dans la feed etc j'ai pu faire du snipe j'ai pu faire du jeu à l'âme et le dark matter les gars de bo3 déjà fallait que je te le dise il pète sa mère franchement les gars la première fois de notre vie qu'on a sur un call of duty un camo on va dire secret aussi beau aussi agréable les couleurs aussi les gars non seulement des camo mais les couleurs aussi ben des des personnages donc des joueurs un que l'on voit on les voyait super bien peu importe les maps luminosité parfaite contraste parfait couleur parfaite même la conception des maps les gars des maps trois couloirs entrecoupés on avait un petit jetpack relativement sympathique que t'aimes même pas obligé d'utiliser on va dire à 2000% dans le sens où si tu veux faire du jeu 100% axe x c'est à dire horizontal tu peux le faire et c'est ça que j'aimais trop dans ce bo3 les gars je kiffais trop ça et t'avais aussi l'axe y l'axe verticale bien entendu tu pouvais faire des décals en jump avec ton jetpack vous savez c'est qui est le gars qui s'est toujours plein des jetpack c'est les vieux darons éclatés qui adore camper batteuse fumée vous les connaissez ces gros enculés les gars ils prenaient des lsat viseur thermique et il campait avec des comment derrière comment dire ça tu vois des claymore ou je sais pas ce que c'était là des trucs qui décharge électrique et tout balancer des fumées ouais mon petit coco je peux t'assurer qu'à la vraie guerre la douille tu l'as sans passer et ferme la ferme la tout jamais si possible un call of duty montré tu prends une arme tu rushes dans le tas regarde un peu comment je joue et tais toi ok c'est ça code c'est ça t'as pas le temps frère t'es là tout ce que tu veux c'est donner des gros coups des moites dans le crâne du type ils comprennent pas ce qui lui est arrivé c'est ça qu'on veut on veut des sensations de dingue on veut pas des jeux ce que le type lila il a marcel 58 ans il te met une balle dans le pied frère il te décapite tu te fais what qu'est ce qui s'est passé à ce habet moi je comprends pas je capte pas c'est quoi ce bail où le type il est là il commence code il commence la licence il prend une arme qui est tellement facilité pour lui hein il te met une balle il sait même pas viser ce rouleau comme le vieux mec là qui m'a tué dans le corner tu l'as vu ah bah regarde c'est exactement ça ils savent même pas viser et il te tue bon là tu l'as capté il ya du gameplay sniper parce que j'ai envie de te dire grognie sur bo3 je te laisse finir la phrase un grognie sur bo3 tu finis cette phrase dans l'espace commentaire mais un pouce bleu main commentaire ta race c'est pas t'es là tu me suis et tout tu regardes que du code sur ma chaîne c'est quoi ce bail on évolue aussi les gagnants il ya c'est quoi ce délire on évolue il ya du nouveau contenu il ya des nouveaux jeux il ya des choses intéressantes aussi moi regarde le prochain bf les gars je vous en ai fait une vidéo même pas vous l'avez maté la vidéo les gars alors que je l'attends et je kiffe bf les gars je stream un peu tout moi sur mon twitter je fais du bf 5 actuellement je fais du split gate et cetera et cetera donc voilà j'ai remarqué un truc les gars sur ce bo3 non seulement les couleurs elles étaient sublimes déjà à l'époque je vous le disais contraste les hitbox était bonne aussi faut dire ce qu'il ya il avait aussi son lot de bugs un crois pas donc il avait son lot de bugs et j'ai entendu personne pendant l'année se plaindre des spécialistes sur bo3 pour ma part ils étaient extrêmement bien pensé pour le jeu vraiment on va dire ils ont clôturé pour moi la trilogie des des black ops avec ce bo3 c'est un excellent call of duty véritablement les gars je pense que ça fait il fait partie carrément de mettre mon top 3 des best codes ever c'est vous dire meilleur code du jetpack qui est pour moi c'est ce bo3 et l'un des meilleurs codes aussi on va dire pour l'équilibrage du gameplay avec le nombre de contenus qu'on avait eu à l'époque tu t'en souviens ou pas hein les armes rajoutées régulièrement le zombie des raisons de rares et ce bon je sais pas on peut en discuter mais des raisons de rares j'ai kiffé de dingue les gars gore de crovis etc etc même le zombie m'a fait kiffer c'est un truc de taré frère mais les gars moi j'ai kiffé ma race sur ce bo3 je vous jure donnez moi un fps actuellement on est dans une période morte c'est ce que je dis un peu sur twitch et tout il n'y a aucun jeu à grinds tu vois avec des jeux rincés tout scripté tout rené que les gens ils jouent là tu sais bien pourquoi parce qu'ils se disent ouah les mecs ils prennent des subs des viewers et ils se font booster comme pas possible et ils jouent c'est bien warzone etc moi ça m'intéresse pas frère donne moi un jeu à grinds où ce que c'est le meilleur qui gagne je veux pas un jeu où ce que c'est le script qui te dit qui qui gagne tu captes on n'est pas là sur fifa des années et tu joues comme ça c'est français ce que je dis ou pas mais tu m'as compris tu vois j'ai pas besoin de tout vous expliquer du coup c'est ça que je te disais les armes les gars les compétences aussi qu'on avait avec les spécialistes etc franchement les gars c'est une nostalgie de dingue quand je vous ai sorti en novembre 2015 ou non 2021 on s'en souvient encore pourquoi parce que c'est des jeux qui nous ont donné des sensations moi je l'ai je l'ai je l'ai hardcore geek moi ce jeu les gars ce jeu je vous jure je l'ai geek comme pas possible pourquoi parce qu'il me faisait vibrer de a à z j'avais envie de faire tous les camo sur toutes les armes sur tout ce que j'avais obtenu sur la boutique etc puis après on est et c'est ça le problème avec code maintenant c'est qu'en fait ils sont capables de te pondre un opus un épisode de faux malades et après te pondre une daube intersidérale et c'est ça qui est frustrant en fait quand tu joues à la licence call of duty mais bon il ya certains call of duty qui pour ma part sortent du lot bo3 en fait clairement partie dites moi ce que vous vous aviez on va dire le plus kiffé à l'époque de ce bo3 je pense même le contenu qu'on avait les gars des maps dlc réajusté on va dire pour l'utilisation des jetpacks je pense même à la conception des maps qui te permettait on va dire avec les wall run de pouvoir on va dire traverser je pense à évac par exemple tu pouvais carrément vader sneak avec des armes de corps à corps est arrivé dans le dos des adversaires certaines maps des codes récents les gars où l'adim vous pouvez pas faire ça les gars c'est impossible que tu fasses ça et c'est ça qui est trop trop bon en fait avec un jeu comme bo3 c'est que la diversité du gameplay elle était présente l'échange dans les balles était présent même les petites provocations tu vois la fin quand tu gagnais les games et tout là ou alors tu vois tu pouvais on va dire avec ton âme à main provoquer voilà mettre des sprays etc c'est des tueurs les frères c'est des tueurs les gars bon quand je dis mettre des sprays tu m'as compris un c'est plus se provoquer système de raccourci et tout moi j'ai trop aimé j'ai véritablement aimé les gars et le pire c'est que le gameplay que je propose ici au locus c'était du rush etc va voir aujourd'hui si c'est possible de jouer comme ça c'est pas possible frère c'est pas possible on y est ce bmme ils ont mis on va dire voilà des maps où ce que tu vois rien les mecs tu les vois pas tu te ramasses full bullshit etc moi ça m'attriste quand je vois ce que c'est devenu mais en tout cas franchement je te le dis clairement gros si tu as connu l'époque aussi un bo2 bo3 mw3 etc tu as connu l'une des meilleures périodes de code je le pense sincèrement je le pense sincèrement même advanced warfare était génial les gars voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire mais moi un pouce bleu mais moi un pouce rouge c'est comme tu veux mais dis moi ce que toi tu as tu avais kiffé aussi sur ma chaîne à l'époque quand je faisais du bo3 parce que je faisais de plein de contenu les gars je faisais du contenu de zombies je vous faisais du contenu d'ouverture de pack etc dites moi ce que vous aviez kiffé déjà à l'époque ce que t'aimerais aussi revoir un peu sur ma chaîne mettez moi un énorme pouce bleu venez follow sur insta venez aussi sur twitch si vous avez un bon délire les gars me dites jamais quoi faire sur twitch ok parce que l'objectif c'est de passer un bon moment et pour passer un bon moment bas mais généralement le streamer il fait ce qu'il kiffe tout bêtement c'était grogny je vous souhaite une excellente journée ou soirée sur le moment auquel vous regardez la vidéo à venir du très très lourd des bons petits jeux que j'ai à vous présenter prochainement les soyez au rendez vous activer la cloche 1 avec toutes les notifications portez vous bien les gars je souhaite le bonheur la santé et la réussite bye bye les gars c'était grogny on a aucune chance d'affaire